Salut à tous, on va parler d'un sujet qui est un peu tabou, on va parler de la précarité des blogueurs, des youtubeurs, la précarité des créateurs de contenu, des gens qui créent du contenu écrit ou vidéo chez eux, qui essayent de vendre des formations, bref le métier que nous faisons. Alors c'est un vrai sujet cette histoire de précarité, est-ce qu'on peut vraiment durer dans le temps lorsque l'on travaille en ligne ? Moi je vais essayer d'avoir un discours 100% honnête avec vous et je vais essayer également de comparer la précarité de l'entrepreneur en ligne avec le faux sentiment de sécurité ou la vraie fausse précarité qu'il peut y avoir quand on est salarié ou quand on est fonctionnaire. Alors moi ce qui m'étonne toujours c'est que quand je rencontre des gens et qu'on commence à parler de nos boulots, ils me demandent alors et toi qu'est-ce que tu fais ? Alors en général je rentre pas dans les détails parce que j'aime pas dire je suis blogueur ou youtubeur parce que les gens dans leur tête directement ils vont s'imaginer que vous êtes quelqu'un qui fait des sketchs dans sa chambre, qui essaye d'aller chercher des vues, quelqu'un qui fait le beau sur Instagram pour essayer de ramener 3 francs 6 sous de publicité et en fait 99,9% des gens ils ont absolument pas conscience des sommes que l'on peut gagner en créant et en vendant des formations en ligne. Dans mon entourage, les gens qui gagnent autant que moi c'est tous des créateurs de contenus sur internet. Je connais pas à titre personnel de salariés qui gagnent autant que moi, alors il doit bien y en avoir quelques-uns, mais quand je vais sur le site de l'observatoire des inégalités et que je mets mes revenus en fait, je parle même pas de chiffre d'affaires, je parle de revenus et que je compare par rapport aux revenus des français, je me rends compte que je suis vraiment dans la toute haute partie. Donc les gens ils sont toujours étonnés quand je leur dis mon métier et ce que je dis en général, je leur dis, voilà, je crée et je vende des formations sur internet. Les gens ils comprennent pas bien, alors je leur explique un petit peu et souvent ils me disent mais t'en vis ? Alors moi ça me fait toujours rigoler intérieurement, alors je flambe pas, je dis pas aux gens oui voilà combien je gagne, etc. C'est absolument pas le but. Je dis oui oui j'en vis, voilà je fais ça depuis 2013, mon entreprise se développe, je suis content, etc. Donc oui on peut durer sur internet et la question de la précarité c'est un vrai sujet parce que c'est quelque chose déjà qui fait peur. Moi j'ai perdu mon job en 2013, j'ai monétisé mon petit blog sur le tir sportif que j'avais à l'époque et j'avais déjà une liste d'inscrits parce que je bloguais en amateur et quand j'ai monétisé ça a marché. Et donc la question de la précarité je me la suis posée vraiment on va dire les 12-18 premiers mois parce que vous avez pas le recul. Vous avez pas le recul mais le problème c'est que vous commencez déjà à goûter à la liberté. Moi j'étais salarié, j'avais un chef qui était pas facile, j'étais dans une entreprise où c'était assez compliqué de travailler et donc finalement mon licenciement ça m'a permis de me libérer de ça et comme je commençais à gagner ma vie je me disais il faut absolument que ça dure, est-ce que ça va durer, est-ce que l'année prochaine ça sera encore possible parce que maintenant que j'y ai pris goût il est hors de question pour moi de retourner dans le salariat même si la première année mon salaire était inférieur à ce que je gagnais. Mes deux premières années de blogging c'est environ 30 000 euros de chiffre d'affaires, 30 000, 32 ou 33 000 quelque chose comme ça. Bref juste au niveau des seuils auto-entrepreneurs donc ça génère un salaire mais qui est pas dingue. Moi j'avais un salaire de 4000 euros net à peu près si on prend le package total que j'avais, voiture de fonction machin. Donc je gagnais un petit peu moins mais je voulais, enfin je serais revenu en arrière pour rien au monde parce que la liberté de ce métier elle est incomparable. Et donc le vrai challenge, la vraie question pour moi c'était de me dire combien de temps ça va durer ? Est-ce que ça va être possible de durer dans le temps ? Et les gens ils hallucinaient quand je leur disais ouais j'ai un blog sur le tir sportif, j'ai des formations sur le sujet et j'en vis. Les gens ils étaient dingues et en général ça crée même beaucoup d'échanges parce que les gens à ce moment-là ils réalisent qu'eux aussi ils ont une compétence et qu'ils pourraient peut-être la partager en ligne. Par exemple si vous rencontrez quelqu'un qui est comptable, ah ben les comptables ils doivent passer un examen qui est super difficile, qui est super exigeant, qui est hyper sélectif. Et ben pourquoi ne pas créer un blog ou une chaîne YouTube qui explique aux gens qui tentent l'examen pour être expert comptable, qui leur explique comment le réussir ? Ou alors quand vous parlez avec quelqu'un qui est prof de philo, ben pourquoi ne pas créer des fiches pour mieux vivre à travers le regard des grands philosophes ? Je veux dire, il y a des gens qui vendent des milliers de bouquins là-dessus, quelqu'un qui ferait un bon blog, une bonne chaîne YouTube hyper pédagogique sur le sujet, il y arriverait d'ailleurs en francophone, il y a quelqu'un qui gagne très bien sa vie sur ce sujet. Ou alors quand vous discutez avec quelqu'un qui a un métier basique, je veux dire, qui travaille dans une usine ou qui a un métier de service qui est employé dans une entreprise classique, vous vous rendez compte que souvent les gens ils ont des passions. Et telle personne est super calée en pêche à la ligne. Ou alors telle personne entraîne les gamins dans le club de football du quartier. Et ben pourquoi ne pas créer un blog justement qui va expliquer comment est-ce qu'on fait pour entraîner une équipe de foot et donner des conseils à ce sujet-là ? Ou alors vous avez quelqu'un qui est fan de théâtre, qui prend des cours de théâtre, ben pourquoi ne pas expliquer justement aux jeunes acteurs comment est-ce qu'on fait pour réussir ses auditions ? Ou alors pourquoi ne pas profiter de cette expérience en théâtre pour faire des cours sur la prise de parole en public ? C'est aussi un gros marché. Donc les gens en fait quand ils commencent à discuter avec un blogueur ou un youtubeur qui en vit, ils se rendent compte que eux aussi ils peuvent franchir ce pas. Et c'est là que l'histoire de la précarité elle rentre en jeu. Moi je pense pas qu'il faille tout plaquer pour se lancer. Je trouve que c'est quand même assez risqué. Alors bien sûr vous pouvez le faire. Si vous êtes en France, ben voilà, vous pouvez négocier une rupture conventionnelle, vous allez toucher du chômage et ensuite à vous de faire vos calculs sur combien vous avez d'épargne, combien vous avez de besoins en termes de budget mensuel et combien de temps vous pouvez vivre avec les aides de l'État, avec le chômage par rapport à votre épargne et à vos besoins. Vous sortez votre calculatrice, vous faites vos comptes et vous voyez si vous pouvez vous fixer une date limite. Alors en faisant ça vous allez vous générer énormément de pression. Moi ce que je recommande c'est plutôt si aujourd'hui vous êtes salarié, que vous aimez pas votre job, c'est de commencer ça en travaillant plutôt le soir et le week-end. Et de faire monter votre business en ligne en puissance et puis un jour de dire au revoir président quoi. Et puis merci bien, bonne continuation. Moi je prends ma liberté, moi je travaille sur les sujets qui me plaisent, dans une thématique qui m'intéresse, je développe mon entreprise. C'est bien plus intéressant que de s'occuper du projet de renouvellement des photos copieuses dans l'entreprise par exemple. Et c'est là qu'en fait il y a un discours aussi sur la précarité et la sécurité de l'emploi qui est un peu biaisé en France. J'ai une histoire à vous raconter, quand le confinement du Covid a été annoncé par Macron, j'étais pas chez moi, j'étais en week-end et voilà donc j'étais chez des amis et boum le soir intervention du président de la République qui commence à dire bon écoutez le coronavirus ça devient sérieux machin, on va devoir se confiner etc etc. Et moi j'étais chez des amis et il y avait un autre couple qu'on connaissait pas qui était là et ils étaient hôteliers et ils venaient d'acheter un hôtel il y a genre un an, un an et demi. Donc ils avaient 15 ans de traite et ils étaient en train d'apprendre tout simplement que la saison estivale c'était mort, qu'il n'y aurait pas de festival dans la région donc il n'y aurait pas de touristes étrangers etc etc. Bref qu'ils allaient pouvoir vendre aucune nuitée. Alors moi déjà à l'époque quand j'ai entendu qu'il y allait avoir confinement je me suis posé un peu des questions sur la survie de mon business de comment ça allait tourner mais je peux vous dire que l'hôtelier il était blanc. Et pourtant quand vous allez discuter avec des gens vous allez dire un tel est hôtelier, un tel est blogueur, qui est le plus précaire ? Les gens ils vont vous dire ah bah l'hôtelier quand même c'est un vrai métier, c'est solide, c'est quelque chose, machin et tout. Blogueur qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce machin un peu bizarroïde ? N'empêche que si vous regardez les gros blogueurs aux Etats-Unis, il y en a qui sont là depuis 10-15 ans. Moi ça fait aujourd'hui 7 ans que j'en vis à 100%. Et des gens qui font du qualitatif, qui arrivent à s'imposer et qui durent, il y en a beaucoup dans de très nombreuses thématiques. Et moi si demain tout s'effondrerait, qu'est-ce que j'aurais dépensé ? Ben voilà un ordinateur, un nom de domaine, un hébergement, quelques plugins. Si vous montez un blog ou une chaîne YouTube, ça vous coûte pas très cher. Je veux dire en termes de budget, ça doit représenter moins que le budget d'une semaine de vacances pour 4 personnes. Un ordinateur, vous en avez déjà sur moins et encore vous pouvez en acheter un d'occasion sur Le Bon Coin. Une connexion internet, vous l'avez déjà. Il vous faut une bonne formation, quelques plugins et puis c'est parti. Derrière c'est du travail, de la passion et de la bonne stratégie. Mais l'hôtelier lui qui arrive pas à remplir son établissement, c'est derrière des saisies bancaires, la mise en vente de ses biens, ça peut aller super loin. Et c'est ça qui est génial dans l'entrepreneuriat en ligne, c'est qu'on a un potentiel de gain qui est énorme avec une barrière à l'entrée qui est ultra faible. Donc en réalité, la sécurité, elle est plus chez moi qui suis blogueur YouTubeur que chez un hôtelier qui vient de s'installer ou que chez un restaurateur qui vient de s'équiper. Et je voulais également vous parler de cette histoire de fausse sécurité. Les gens vont dire, ah oui, mais quand t'es salarié, t'as quand même une vision sur tes revenus. Quand t'es fonctionnaire, t'as quand même la sécurité de l'emploi. Moi, je trouve que c'est assez trompeur parce que, prenez par exemple Airbus. Airbus, avant le Covid, il disait, voilà, on a des années de carnet de commandes, on n'arrête pas d'embaucher, on trouve pas assez de bons soudeurs, on trouve pas assez de bras pour travailler en production, on cherche des ingénieurs. Et effectivement, quand on rentrait chez Airbus, on se disait, bon ben voilà, c'est une carrière longue portée qui peut vous emmener jusqu'à la retraite. Oui, sauf que là, le Covid est arrivé et aujourd'hui, Airbus, il parle de milliers de suppressions d'emplois. Et c'est le cas dans plein de grandes compagnies. Donc aujourd'hui, vous pouvez peut-être être salarié dans un grand groupe et vous dire, je risque rien. En réalité, c'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, les banques dégraissent et elles dégraissent depuis des années. Les assurances dégraissent et elles dégraissent depuis des années. L'industrie en France, ça devient de plus en plus compliqué. Donc en réalité, la sécurité de l'emploi, parce qu'on rentrait dans une grande compagnie prestigieuse, ça ne tient pas. Demain, il peut y avoir un changement d'actionnaire et quelqu'un qui décide de licencier 5, 10, 15, 20% des gens. Et parfois, c'est même pire. Et là, ça va aussi concerner les fonctionnaires. La fausse sécurité, c'est quoi ? C'est que demain, vous pouvez avoir un nouveau chef. Demain, vous pouvez être muté. Ou demain, il peut y avoir de nouveaux outils qui arrivent dans votre travail, un nouveau logiciel, une nouvelle machine et votre vie devient un enfer. Donc on peut très bien se dire, ah oui, si je suis fonctionnaire, j'ai la sécurité de l'emploi. Mais si demain, vous avez un nouveau chef et qui vous a dans le nez et que vous passez de j'aime bien mon job à mon job et un enfer, qu'est-ce que vous pouvez faire ? En réalité, vous vous retrouvez là aussi prisonnier. Et moi, je le vois dans les emails que je reçois. J'ai beaucoup de gens qui me disent, par exemple, beaucoup dans l'éducation nationale, des gens qui me disent, je suis rentré dans l'éducation nationale pour être professeur, pour partager mon savoir, parce que j'aime bosser avec les gamins. Mais l'espèce de structure, le ministère au-dessus de nous, ça nous rend la vie impossible. On n'a aucune marge de manœuvre. Les parents s'en foutent. La hiérarchie ne nous soutient pas. J'en peux plus. Et il suffit que demain, vous soyez muté dans un autre collège ou lycée et c'est encore pire. Ou alors des gens qui étaient cadres dans des grandes boîtes et qui étaient persuadés que leur emploi était hyper sécurisé. Et puis, ils sont remplacés par un logiciel. Il y a des métiers hyper prestigieux qui sont comme ça à la merci du logiciel. Regardez les radiologues. Aujourd'hui, en utilisant l'intelligence artificielle, les logiciels font moins d'erreurs que les meilleurs radiologues. Donc demain, à mon avis, votre généraliste, équipé du bon logiciel, il fera un meilleur diagnostic qu'un radiologue professionnel. Donc aujourd'hui, pourquoi se lancer dans 10 ans d'études pour devenir radiologue ? Je veux dire, ça me paraît super risqué. Il y a d'autres métiers aussi qui sont à la merci comme ça. Aujourd'hui, il y a une explosion des livraisons parce que les gens achètent en ligne. Et par exemple, aux Etats-Unis, parce que j'ai un pote de promo qui travaille là-bas dans le secteur de la logistique, il m'a dit qu'on a un mal fou à trouver des trockeurs, à trouver des chauffeurs routiers. À tel point qu'un chauffeur routier indépendant aux Etats-Unis, il émarge à plus de 80 000 dollars annuels. Donc OK, ça, c'est parce que les gens achètent sur Amazon et qu'il faut acheminer énormément de quantité de carton. D'ailleurs, aux Etats-Unis, c'est très difficile d'acheter du carton, m'a-t-il dit. Oui, mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? Tesla est en train de créer un semi-remorque et est en train de travailler sur la conduite autonome. Et quand dans 5-10 ans, on pourra se passer de chauffeur routier, croyez-moi que ça ira très très vite et que les entreprises, du jour au lendemain, elles vont acheter des camions sans chauffeur en masse. Et la technologie, elle est là. Si vous allez sur YouTube, vous verrez des gens au volant de leur Tesla, les bras croisés, qui se font ramener chez eux par la voiture en toute sécurité. Donc dans 5-10 ans, on sera sans problème, en mesure de le faire avec un semi-remorque. Donc en réalité, la sécurité de l'emploi du salarié ou de la fonction publique, elle me paraît hyper aléatoire par rapport à la sécurité de l'emploi de l'entrepreneur individuel. Alors c'est sûr que la première année, vous allez vous poser des questions. Vous allez vous dire, oh là là, ce métier est incroyable, pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Et puis après, le temps va passer. Vous allez vous dire, mais oui, ça dure, ça dure. Moi, ça fait 7 ans que ça dure. J'ai plein d'idées pour développer. Alors effectivement, on ne peut pas rester assis sur ses lauriers. Ça, ça n'existe pas quand on est entrepreneur. Il faut chercher de nouvelles idées. Il faut rester à la page. Il faut se former. Il faut faire évoluer ses méthodes. Il faut faire grandir son entreprise. Mais c'est justement ça qui est super intéressant. C'est quand même beaucoup plus intéressant que des gens qui vont faire la même tâche pendant 30 ans, 40 ans de carrière. Voilà, quelqu'un qui va passer des factures d'achat dans un service comptabilité. Mais il y a de quoi se mettre une balle, selon moi. Donc au final, oui, c'est un métier dans lequel vous allez avoir des revenus qui peuvent être en dents de scie, surtout au début. Alors moi, je vais partager un chiffre avec vous. Je vous ai déjà dit que mon blog sur le tir sportif. Donc j'étais plutôt débutant. J'étais dans une micro-niche. Ça faisait 30 000 euros par an. J'ai déjà montré mes chiffres. J'ai montré les écrans de mes systèmes de vente pour prouver que c'était vrai. Le plus petit mois que j'ai fait sur ces 24 mois où j'ai eu que cette activité de tir sportif, le plus petit mois que j'ai fait, c'est 800 euros. Et mon record, il était à peu près à 6 000, avec une moyenne à 3 000. Vous apprenez à gérer. C'est-à-dire que quand vous gagnez 6 000 balles, vous n'allez pas tout claquer comme un abruti. Vous allez mettre un peu de côté parce que vous savez que vous êtes dans une activité qui peut être saisonnière. Le tir sportif, c'est saisonnier. Donc il risque d'y avoir un petit creux au mois de décembre. Effectivement, au mois de décembre, un petit creux, ce n'est pas grave. On vit sur ce qu'on a gagné à côté. Mais n'empêche que l'activité, elle est lissée. Et si on fait ça correctement, on arrive à développer son chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, quelle est la vision que j'ai sur mon avenir ? Je pense qu'à 90 %, je vais rester en étant entrepreneur en ligne. Il y a tellement de choses que je peux faire. Si demain, la vente de formation s'écroule, je ne sais pas, c'est peut-être possible. Il restera encore le coaching, il restera encore les séminaires, les conférences, il restera encore le consulting. Je pourrais encore faire de la rédaction web. Bref, la palette, elle est immense. Donc la probabilité que je redevienne salarié et que j'aille m'acheter une fausse sécurité, en réalité, j'en veux même pas. C'est quelque chose que je ne peux pas envisager. Parce que j'enregistre aujourd'hui cette vidéo, il est 14h, ma journée est terminée et maintenant, je vais pouvoir me consacrer à ce que je veux. Donc j'espère vous motiver, j'espère aussi peut-être vous rassurer par rapport aux doutes que vous avez sur la précarité de notre métier. En tout cas, ce métier d'entrepreneur en ligne, il repose essentiellement sur le trafic. En vous inscrivant à la newsletter, avec le lien qui est dans la description, vous recevez une formation au trafic qui est offerte, qui est vraiment utile, concrète. En étant inscrit à la newsletter Traficmania, vous recevez également des astuces marketing qui sont utiles. Et le seul moyen de pouvoir les consulter, parce que tout n'est pas mis sur le blog, tout n'est pas mis sur YouTube, c'est d'être inscrit à la newsletter. Voilà, donc moi je vous encourage à y aller, je vous encourage à vous lancer, réfléchissez à votre stratégie et surtout, mon vœu le plus cher, c'est que vous n'ayez pas de regrets quand vous aurez 50, 60 ans et vous vous direz « Ah, j'aurais dû entreprendre, je ne l'ai pas fait, j'ai été trop bête ». Non, c'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà, donc allez-y, lancez-vous. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.